Chaque jour, Diffusia.fr vous offre une page d'histoire. Christophe Colomb lève l'encre le 2 août 1492. Le 12 octobre, il accoste sur une île de l'archipel des Bahamas, à laquelle il donne le nom de San Salvador. Puis, il revient en Europe en mars 1493. Et ce qu'il rapporte de ses expéditions n'est rien par rapport à ce qu'il en espérait. Ni soirée, ni bijoux, ni pierres précieuses, ni épices. Mais le coût des voyages s'avère finalement très modeste. C'était juste la mise à disposition de trois bateaux et de quelques marins.